Coucou mes beauties j'espère que vous allez bien alors cette fois ci je vous reviens pour les soldes de mon baby bien sûr donc j'en ai fait pour moi mais j'en ai aussi fait surtout pour bébé pour mon bébé voilà donc je pense faire pareil que pour moi deux vidéos parce que je n'ai pas reçu tous les articles donc dans cette vidéo si je vais vous montrer ce que je lui ai pris chez H&M et chez ca voilà et dans l'autre vidéo je vous montrerai donc les achats soldes zara ainsi que quelques petits cadeaux qu'on lui a offert et que j'ai trouvé trop 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 mignon que je voulais vous montrer donc voilà au niveau vestimentaire je parle alors on va commencer de suite donc vous allez voir j'ai pris de tous les âges parce que il y avait certaines pièces sur lesquelles j'avais vraiment craqué mais malheureusement il n'y avait plus sa taille donc comme je suis quelqu'un qui anticipe une dingue je vous dis j'anticipe dans le temps voilà et mon mari m'a dit mais t'auras bien le temps de les acheter plus tard mais moi je les voulais maintenant voilà donc on va commencer de suite par cette barboteuse de chez H&M je vais reculer un peu voilà donc toujours dans les motifs étoilés vous verrez en fait dans mon dans le room tour le baby room tour en fait la chambre de bébé voilà donc en bleu super beau donc voilà c'est une gigoteuse c'est fait pour dormir donc je l'ai utilisé il a dormi dedans hier franchement très bien donc petit souci enfin le petit truc c'est qu'elle n'a pas de manche mais j'en ai une autre avec manche donc voilà c'est pas un problème et celle ci c'est du c'est du 50 62 donc ce qui équivaut à du 0,4 mois et c'est celle qui me manquait j'en ai une mais avec les manches et celle ci ça marche donc nickel et celle ci je l'ai eu à 7 euros ensuite ensuite de chez H&M j'ai pris ce bonnet là je l'ai trouvé vraiment trop mignon donc gris avec des petits des petits pois argentés et vous avez une petite plaque ici où il ya marqué baby department et c'est une taille 6 12 mois donc 74 80 voilà et celui ci ce qui est embêtant chez H&M c'est que dans leur énorme facture il n'y n'est pas les prix donc de toute façon j'ai dû payer ça un ou deux euros maximum on va faire les accessoires comme ça c'est fait parce que j'ai sous la main ensuite j'ai pris cette petite chapka que j'ai trouvé trop belle en fait voilà et celle ci c'est une 9 12 mois donc 80 voilà et celle ci je l'ai eu pour 2 euros 99 ensuite j'ai pris cet ensemble là bonnet étoilé voilà gris avec ce petit foulard je dirais ou un chèche je sais pas trop comment ils appellent ça voilà et c'est une taille 86 92 soit soit un deux mois un deux ans pardon un deux ans donc voilà de toute façon ça c'est des trucs qui ne sont pas perdus et tout ce que je lui ai acheté je vais je compte lui lui faire porter donc il va pas y avoir de souci ensuite en face à ben j'ai encore des bonnets voilà vu que nous sommes en hiver on n'en a jamais assez donc j'ai pris ce lot de deux bonnets rayé marin donc un bleu marine et l'autre gris et c'est de la taille de 6 mois de 6 mois donc 62 68 et pareil j'ai dû l'avoir pour 2 euros 99 donc on va passer aux vêtements alors j'ai pris cette magnifique que cette sublime salopette j'adore les salopettes pour bébé voilà donc elle est voilà ici vous voyez mieux elle est rayée en fait verticalement bleu très très clair et blanche voilà donc ici bien sûr vous avez l'ouverture pour pour le changer sans lui enlever sans lui enlever en fait la salopette vous avez une fausse poche à l'avant de petits boutons ici donc vous avez plusieurs réglages bien sûr et l'arrière se présente comme ça et puis voilà celle ci elle est trop belle je vais pouvoir lui la mettre parce que c'est une taille 56 qui équivaut à du 1 2 mois voilà comme mon bébé est à un mois et demi et qui met toujours du 1 mois donc ça ça va lui aller quand même assez grand je trouve donc c'est du 56 cm voilà voilà et vous avez une petite poche derrière et celle ci pareil de chez H&M mais je ne saurais plus vous dire à combien mais vraiment vraiment pas cher du tout ça dépasse pas les 10 euros me semble-t-il ensuite j'ai pris un petit ensemble toujours chez H&M parce que il ya aussi du de la marque CA donc vous avez ce petit pull rayé avec une petite poche ici à l'avant donc ça c'est du 62 cm donc du 2,4 mois l'arrière est tout simple voilà vous avez une petite lignette ici et en fait avec ça il y a son pantalon on dirait du velours voilà hop vous avez une petite poche sur le côté super mignon pareil en 2,4 mois et ça va ensemble donc voilà je crois qu'il faisait 7 ou 8 euros ensuite j'ai pris ça chez CA donc c'est ender bien trop trop mignon voilà donc il est fermé au niveau des pieds et celui ci va pouvoir le mettre de suite donc c'est we love bio coton donc c'est du coton biologique c'est une taille 56 donc 56 cm ce qui équivaut à du 1,2 mois donc voilà celui là je vais pouvoir le mettre assez rapidement ensuite j'ai pris ce petit survet ce petit pyjama je ne sais pas moi ça fait plus penser à survet je donc de chez H&M en taille 68 qui équivaut à un cas de 6 mois voilà donc vous avez ce veston super chaud très très doux voilà un motif étoilé et vous avez au niveau de la capuche des petites oreilles hop et le pantalon pareil ensuite on retourne chez CA chez CA j'ai craqué pour deux petits t-shirts par contre chez CA j'ai les prix donc pour le dort bien bébé celui ci je l'ai payé 4 euros et ensuite j'ai pris deux t-shirts nikkei donc un rayé rouge comme ça et un gris et bleu comme ceci un gris comme ça donc la taille donc le rouge c'est une taille le gris c'est une taille 68 qui équivaut à un 6 9 mois donc celui ci je l'ai eu à 4 euros lui c'est plus en fait lui c'est un soupule vous avez les petites fermetures en pression derrière et celui ci c'est un t-shirt avec les les pressions sur le côté et celui ci aussi m'a coûté 4 euros et c'est une taille 74 qui équivaut à du 9 12 mois donc voilà ensuite je lui ai pris cette assemble là donc toujours en matière très très chaude très très doux donc le haut se fait voir comme ça donc little explorer donc petite aventurée je dirais hop et avec son pantalon qui n'a rien à voir au niveau matière en fait en fait le il est vraiment doux à l'intérieur voilà vous pouvez très bien les dissocier et cet ensemble là chez ca m'a coûté m'a coûté 7 euros et c'est une taille 6 9 mois donc 68 en sachant que mon bébé je pense qu'il va être très grand parce qu'il est déjà grand il fait déjà 56 cm on est tous grands dans la famille de taille donc à mon avis ces avis là il va les mettre bien avant les dates indiquées voilà hop ensuite 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 on revient chez H&M j'ai craqué pour ce cet ensemble donc ça c'est un body voilà avec un petit lapinot c'est un petit lapinot ou un petit renard non je crois que c'est un renard un petit renard dessiné dessus donc c'est une taille 80 donc qui équivaut à du 9 12 mois voilà et en fait avec ça il y a son son petit caleçon donc motif pied de poule voilà ainsi que c'est trop rigolo son bonnet avec des oreilles de renard ou des oreilles de chat donc voilà ensuite toujours chez H&M c'est vraiment la pièce que j'ai adoré donc celui-là je crois qu'il faisait 8 euros et celui-ci le smoking il faisait 12 euros et c'est vraiment celui sur lequel j'ai craqué donc je l'avais déjà vu je l'avais déjà remarqué avant les soldes et là je me suis empressée de le prendre voilà vous avez un petit nœud pap avec c'est vraiment trop beau on dirait un smoking un nœud pap avec trois petits boutons voilà donc c'est une taille 6-9 mois donc 74 cm et avec ça en fait vous avez le pantalon comme ça en velours noir voilà et avec ça en fait j'avais pris ces chaussures mais n'importe quoi j'ai pris les pointures au hasard j'ai même pas fait attention j'ai pris une pointure 24 et c'est trop grand voilà bon c'est pas grave il les mettra lorsqu'il aura deux ans parce que la pointure 24 c'est pour les enfants qui ont deux ans mais comme je vous ai dit ça dépend de son développement donc voilà elles sont trop trop belles c'est des chaussures Richelieu trop trop mignonne bon elles sont trop grandes dommage j'aurais vraiment aimé qu'elle puisse lui aller en fait avec ce petit smoking je dirais ça aurait fait trop trop beau mais bon c'est pas grave je lui mettrai d'autres chaussures ensuite bon ensuite pour terminer il me reste plus que des articles de chez CA donc je lui ai pris cet ensemble blanc qui est tout doux un pilou pilou comme ça donc vous avez deux poches à l'avant c'est comme un petit survet en fait un petit survet sportif voilà à l'intérieur ça se présente comme ça donc c'est une taille 6-9 mois 68 cm l'arrière se présente comme ça tout simple et le pantalon est comme ceci donc pareil pareil que l'autre ensemble vous pouvez dissocier les deux parce que la matière n'est pas la même donc voilà un petit pantalon comme ça avec une petite trace de pattes de chien trop trop mignonne voilà et c'est une sorte de blanc cassé voilà et cet ensemble là donc il m'a coûté il m'a coûté 7 euros ensuite j'ai pris des chaussures mais je les voyais pas comme ça en fait sur le site et là je trouve qu'elles font un peu vieillot mais bon sur un bébé ça doit ça doit quand même passer je ne sais pas donc j'ai pris ces petites chaussures voilà des petits chaussons ces petits chaussons qui étaient à 5 euros voilà donc j'ai trouvé en fait la couleur trop belle mais je les voyais pas comme ça en fait sur le site et vous pouvez très bien les rabattre comme ça et je pense moi plutôt lui les mettre comme ça je trouve que comme ça ça passe mieux elles sont super chaudes à l'intérieur voilà elles sont extra chaudes et celle-ci donc c'est pour c'est du 19-20 ce qui équivaut à du 1 an donc ça tombe très bien parce qu'en plus de calculer donc les centimètres il faut aussi calculer les saisons voir si votre bébé qui ne se retrouve pas à 1 an a porté des chaussures d'hiver en été par exemple voilà et c'est très très dur en fait de pouvoir anticiper parce qu'il se peut très bien que votre bébé ne grandisse pas très vite ou au contraire grandisse très vite donc voilà donc pour ces 1 an ce sera en fin décembre et ça tombera pile poil dans la saison hivernale donc c'est très bien et enfin dernier produit c'est un dernier article c'est un c'est un body donc j'ai trop aimé en fait tout slip en autre tout slip la fameuse question voilà il est trop mignon hop et celui-ci c'est une taille 92 qui équivaut à du 2 ans franchement c'était le soir j'étais dans mon lit et je faisais ça vraiment à la au hasard les tailles parce que j'avais pas de tableau sous les yeux c'est bien dommage donc maintenant j'ai un tableau sous les yeux et pour mes prochains achats je ferai vraiment attention mais de toute façon pour ces 2 ans il n'y a pas de soucis ce sera en hiver et c'est un manche longue donc voilà pas trop de problème et celui-ci donc je l'ai payé le body je l'ai payé 2,50 euros voilà donc c'était la première fois que je passais commande sur la boutique CA et j'aime vraiment beaucoup moi j'y allais en Belgique parce que chez ma belle-mère j'y allais donc au niveau je dirais pour ma part je n'ai jamais rien acheté mais au niveau bébé il y a vraiment de belles pièces et puis pour votre première commande vous avez moins 20% ce qui est vraiment non négligeable donc moins 20% en fait dès que vous vous inscrivez à la newsletter il vous envoie il vous envoie le code par mail donc ce qui m'a fait en fait ce qui m'a fait une promotion de 7,10 euros une réduction de 7,10 euros et j'ai payé donc j'ai eu j'en ai eu pour 1,2,3,4,5,6,7,8 7 articles à 32,35 euros ce qui est vraiment à ma foi vraiment pas cher du tout donc voilà j'en ai fini pour la première partie salle de mon bébé j'espère que cette vidéo vous plaira surtout pour les futures mamans ou pour les mamans pour les mamans je dirais actuelles voilà 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 donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao